bonjour à tout le monde aujourd'hui nous allons parler de la pleine lune du 17 octobre 2024 qui aura lieu à 11h27 en bélier et vous en apprendrez plus au niveau astrologique et je vous ferai un tirage de cartes qui sera vraiment très étonnant et qui vous permettra d'avancer mais tout d'abord être bien abonné à ma chaîne youtube car vous êtes de plus en plus à me regarder c'est gentil likez abonnez vous partagez c'est très très sympa sous cette vidéo vous trouvez comme d'habitude un lien utile pour me contacter à savoir un site internet ainsi qu'un numéro de téléphone et un lien des pierres de cohérence des pierres programmées spécialement pour vous pour la santé la spiritualité et si vous commandez par ce lien vous obtiendrez 5% de rabais sans plus tarder nous parlons de la pleine lune du 17 octobre 2024 qui aura lieu en bélier à 11h27 du matin cette pleine lune incite à une remise en question profonde avec le besoin d'exprimer ses sentiments et apporte je dirais une notion de régénération vous sentirez mieux régénérer mais attention il y aura tout de même des conditions à observer des choses à faire et soyez attentif à ce que je vais vous dire dans ces prochaines minutes il faudra fonctionner d'une manière différente avec les énergies fortes et émotions par rapport à ce que vous ressentirez chaque personne va ressentir des choses plus ou moins fortes en fonction de sa réceptivité en fonction de ses besoins en fonction de ses attentes mais attention il faudra gérer aussi l'émotionnel et le canaliser soit en prenant du recul et en agissant par soi même en faisant de la méditation en se posant des questions mais pas trop en étant dans le mental ou soit aussi en faisant des soins énergétique qui vous permettront de vous sentir mieux naturellement à ce niveau là j'ai beaucoup de gens qui viennent me demander et c'est très porteur vers le 19 octobre un changement sera possible pour certaines personnes et cela influencera la vie de ces dites personnes cela leur apportera notamment beaucoup de bonnes choses à ceux qui auront clôturé certaines affaires et qui agiront d'une manière différente en prenant le virage je dirais d'une manière franche et en allant de la direction optimale qui leur sera indiqué avec une nouvelle régénération fiez vous aux synchronicités à vos intuitions fiez vous à ce que vous sentez bon pour vous faites confiance donc à votre flair et à votre spiritualité et des choses vraiment très originales vont se produire vous obtiendrez une forme d'harmonie aussi bien pour vous que pour votre entourage et même des choses inattendues pourraient néanmoins se produire sur les prochains jours qui suivent la pleine lune il faudra s'adapter et tenir compte que les choses sont en mouvement actuellement tout bouge très vite et cela est influencé notamment par les actions que nous entreprenons ou pas donc si nous entreprenons beaucoup d'actions les choses vont bouger très vite en faveur si nous en faisons peu et bien cela risque plutôt de bouger mais en notre défaveur soyez en conscient vers le 21 octobre au matin une opportunité pourrait bien se produire pour certains d'entre nous naturellement je peux pas vous dire pour qui ce sera probablement pour des personnes qui auront initié certaines choses et qui seront bien alignées bien dans le juste donc le travail vaut vraiment la peine d'être effectué le résultat pourrait être visible que vers le 31 octobre soit dix jours plus tard mais cela est toujours très bien soyez prudents néanmoins le 23 octobre pour éviter certains dérapages et prenez tout en considération cette journée pourrait être un peu explosive mais pas forcément négatif néanmoins donc il peut y avoir des journées où il y a des hauts et des barres mais qui apportent quand même certains bousculements certaines énergies qui vont bouger pour vous en votre faveur vers le 27 octobre pour y récolter certains fruits de vos actions et des choses très très agréables suivront par rapport aux décisions que vous aurez prises auparavant ou que vous allez prendre vers le 29 octobre de bonnes surprises pourraient bien apparaître si tout est aligné pour vous même et à ce moment là vous pourriez vous sentir tout à fait bien que tout a bien fonctionné et que tout avance en votre faveur en résumé le 30 octobre pourrait être aussi très favorable avec des réussites pour certains d'entre vous même pas mal de personnes et de la satisfaction cela dépendra de la capacité aussi à gérer quelques petits problèmes quelques tensions naturellement et je vous invite à être le plus positif possible dans ces jours car cela va activer d'énormes choses en votre faveur à ce moment là le maître mot pour cette pleine lune c'est scalene les trois muscles de la partie entéro latérale du cou fait attention à ces muscles cela pourrait créer certains blocages suivant comment vous tournez suivant comment vous communiquez attention à ces blocage pour la couleur de la pleine lune couleur 20 faut-il mettre un peu d'eau dans son vin nous sommes au mois d'octobre la période des vendanges notamment dans certains cantons dans certains pays donc cette couleur 20 annonce de bonnes choses mais restons prudents parce qu'il faudrait pas que le 20 monte à la tête néanmoins pour la plupart des gens est ce qui est très important maintenant aussi c'est qu'il faudra dépasser les peurs pour toutes les personnes qui ont les peurs il faut dire que la peur est un sentiment je dirais parasite qui nous empêche bien souvent d'agir qui nous fait mais face à nos limites et qui nous pousse dans nos retranchements il faudra absolument éviter la peur car elle nous paralyse et cette lame nous inspire et nous invite à considérer la peur non pas comme un frein mais plutôt comme un moteur un signal qui nous permettra de la dépasser avec le teint vous aurez le symbole qui symbolise le courage prenez du teint visualiser du teint ce sera très bon pour vous également je vous rends attentif que avec cette pleine lune comme je vous ai dit il ya beaucoup de choses qui pourront se réaliser des fondations solides sont bien là mais naturellement il faudra peut-être les consolider encore ces fondations solides puisque elles seront là pour les personnes qui les auront créé qui les auront bâti qui les auront je dirais visualiser qui les auront imprimé qui les auront vu donc elles sont là mais faut-il encore les voir ces fondations solides avec cette pleine lune naturellement nous aurons l'appui des énergies plus haut des énergies très puissantes des êtres de lumière quels qu'ils soient archanges anges maîtres ascensionnés et pour les personnes qui saisiront les bonnes opportunités qui iront de l'avant selon un ressenti juste et qui se libérant donc de leur peur cela apportera beaucoup de choses constructives néanmoins elles seront protégées vous serez protégé pour autant que vous alliez de l'avant dans une voie juste dans une voie qui est alignée car tout fonctionne maintenant parfaitement bien pour les personnes qui sont dans une voie juste mais soyez dans la lumière et surtout ne laissez pas venir les parts d'ombre sur vous et si ça devait être le cas il faut absolument réagir soit en faisant du travail sur vous même ou soit en vous libérant naturellement par les soins énergétiques que je propose également c'est clair et enfin le temps le temps alors c'est une notion qui apparaît de temps à autre et là il faudra chercher les causes de votre procrastination ou de votre résistance pour toutes les personnes qui ont compte de la résistance ne ratez donc pas je vous en prie les opportunités qui se présentent quelqu'un fait perdre vous faire perdre votre temps ayez en conscience vous avez un temps limité à passer sur cette planète consacrer du temps utilement à faire des choses qui vous semblent raisonnables voilà je dirais ça c'est très important prenez du temps pour vous le temps est une notion très aléatoire maintenant le passé le futur et le présent se mélangent essayez d'utiliser au mieux ces notions de temps ces espaces de temps car c'est comme ça que vous obtiendrez beaucoup je vous dis maintenant à tout bientôt profitez bien de cette pleine lune du 17 octobre nous sommes en lune montante trois jours avant trois jours après les énergies seront très fortes et vous influenceront mettez toutes les chances de votre côté et tenez peut-être compte des quelques conseils ou recommandations que vous avez pu entendre pour autant que cela vous parle naturellement je vous dis à bientôt bientôt et merci de votre attention